Et salut l'ami et bienvenue sur RetroBazook, je suis content de te retrouver ce soir. Malheureusement je n'ai pas trouvé le temps ces derniers jours de faire une vidéo très longue de Let's Play digne de ce nom. C'est pourquoi ce soir je te propose seulement une petite vidéo de quelques minutes où je t'apprends une petite astuce bricolage qui peut t'intéresser si jamais tu joues encore sur ta bonne vieille télé cathodique. Voilà, imaginons que je veuille jouer à ma bonne vieille PC Engine qui se trouve ici sur ma télé cathodique. Et bien que fais-je ? Que fais-je ? Je l'abume tout simplement. Et là qu'est-ce que je vois ? Un détail assez irritant c'est les bandes noires. Et oui, l'image par défaut se met en 16 neuvième et du coup je suis obligé de rectifier le tir en prenant manuellement ma télécommande. D'ailleurs d'abord il faut que je la cherche dans ma pièce. Voilà, je suis obligé d'appuyer sur un bouton et voilà. Et ça à chaque fois que j'avais mis ma console. Au début c'est pas très gênant on s'en fiche un peu. Et puis au bout de dizaines voire de centaines de fois ça commence à être vraiment chiant. Donc je vous propose ce soir de voir comment outrepasser, hacker un petit peu sa péritel. Pour qu'elle affiche nativement du 4 tiers et pas du 16 neuvième. Et du coup on aura plus les bandes noires. Voici la prise péritel, on va s'intéresser à ça. Alors comment faire ? Comment faire ? Et bien pour ça j'ai eu l'idée tout simplement d'aller sur la page Wikipédia de la prise péritel. Wikipédia ! Pourquoi chercher plus loin ? Ça sert à rien. On a ici un schéma avec tous les ports de la prise. Vous voyez ? Et une petite indication très très sympathique. Où est-ce que c'est ? Où est-ce que c'est ? Ici, la broche numéro 8 exploite le signal commutation lente. En gros, si la broche numéro 8 reçoit 0V, ça ne signifie pas de signal. Et dans ce cas-là, c'est la résolution par défaut du téléviseur qui sera utilisée. S'il reçoit 6V, ça sera forcé en image 16 neuvième. C'est ce que j'avais là à l'écran. Et si c'est du 12V, ce sera en format 4 tiers. Et moi, ce que je veux, c'est avoir de 0V pour laisser ma télé gérer ses réglages par défaut. Et bien, dans la théorie, du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout simplement, si on déconnecte cette broche-là, si on enlève le câble qui est connecté à cette broche-là, et bien la vidéo devrait se mettre en réglage automatique. On va tester ça tout de suite. Et du coup, c'est parti, je teste ça avec vous pour la première fois en vidéo. On va tout d'abord démonter la prise Péritel. On la dévisse. Tout simplement. Voilà, et pour l'ouvrir, il suffit d'écarter les deux côtés. Une fois, c'est un peu dur. Là, ça sort plutôt simplement. Maintenant, si on se reporte au schéma, le numéro 8, c'est celui où il y a le fil marron. On le voit très bien ici. Donc, il suffit que je décroche ce fil marron. Et puis voilà. Donc, on pourrait le faire à la pince, si jamais on n'a pas de fer à souder. Et comme j'ai un fer, je vais essayer de le faire un peu plus proprement. Voilà, c'est détaché. Donc, pour éviter que le contact ne se refasse, on va mettre un petit bout de scotch électricien, de Shatterton, comme ceci, pour isoler. Voilà, bien garder le câble marron et la résistance ensemble. Voilà, un petit coup de scotch. Et puis, on referme le tout. Et puis, on va tester ça. Alors, il faut bien le remettre à la bonne position. Comme ceci. Parait pas mal. On clipse. Tac. On récupère. Oula, il est parti loin. Le culot à visser. Voilà. Et on revisse. Voilà. Tout simplement. Vous voyez, c'est très rapide. Et c'est à peu près tout. Il n'y a plus qu'à tester. C'est parti, je démarre la console. Et là, incroyable. C'est en 4 tiers directement. Du coup, ça a bien marché. Voilà, c'est tout. Merci. Des bisous. Ciao. Ciao. Ciao.